Il n'accompagne pas une messe, il ne donne pas non plus un concert. Cet organiste fait sonner son orgue dans le cadre du congrès organisé par la Société Internationale des Facteurs d'Orgue qui se déroule non pas dans un amphithéâtre, mais pendant toute une semaine dans plusieurs églises d'Alsace. L'ISO, c'est une association qui regroupe 223 entreprises sur 23 pays. Programmé normalement tous les deux ans, cela fait pourtant cinq ans à cause de la crise Covid que ce congrès n'a pu être organisé. Autant dire qu'il était très attendu par tous ses professionnels. C'est un moment de camaraderie très unique. Les métiers d'art sont souvent des métiers un petit peu isolés. Et ce que fait l'ISO, cette Société Internationale de Facteurs d'Orgue, c'est de promouvoir des échanges entre les facteurs d'orgue. Et autour de ces orgues se créent des conversations, des conversations techniques. Et puis c'est un moment où on peut se relaxer un petit peu entre nous, partager nos problèmes professionnels et réaliser que dans tous les pays on a tous les mêmes problèmes et que peut-être on peut se soutenir les uns les autres. Si la 31e édition de ce congrès est organisée en Alsace après tant d'autres pays, ce n'est certainement pas un hasard. L'Alsace c'est quand même une terre des orgues. C'est quand même un des endroits bénis par l'histoire et d'avoir ce patrimoine d'orgues absolument exceptionnel. C'est en effet pour découvrir les propriétés techniques et uniques de chacun de ces orgues que se retrouvent tous ces passionnés. On a toujours à apprendre des autres, des collègues et aussi des orgues que l'on voit ou que l'on écoute. Et des techniques, on peut donc échanger, constater, vérifier, voir d'autres techniques et c'est extrêmement enrichissant pour chacun. Ce partage des connaissances est essentiel à l'heure de la mondialisation. Une mondialisation qui touche aussi le métier de facteur d'orgue qui ne connaît plus de frontières. A l'époque, chaque facteur d'orgue construisait uniquement dans son style régional. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation tout à fait différente parce qu'on a restauré des instruments de différentes époques dans différents styles. Quand on construit du nouveau, parfois ça peut être un orgue français classique, parfois ça peut être un orgue allemand baroque. Donc on est obligé aussi de s'informer. Instrument toujours unique, un orgue est un élément du patrimoine qui traverse les siècles et qui doit être sans cesse entretenu. Ce patrimoine doit être valorisé parce que déjà il nous est transmis depuis des générations. Il a été entretenu par d'autres facteurs d'orgue, notamment ici Kalinay. Parfois il a été vandalisé, je ne parle pas de soultes, mais d'autres instruments en général. Puis l'histoire a voulu que les orgues soient restaurés. C'est l'histoire du patrimoine, c'est l'histoire de la facture d'orgue. Vous l'aurez compris, chaque orgue est un véritable trésor pour tous ces professionnels. Pas étonnant alors de les entendre utiliser une métaphore pour définir le mystère qui se cache derrière ces tuyaux. Un orgue, c'est un mélange d'épices, on pourrait dire, très subtil. Et alors que quand vous avez des chefs de cuisine qui sont capables de faire des mélanges très subtils, et donc moins subtils, et bien là vous avez des chefs de cuisine exceptionnels. Ce sont des trois étoiles Michelin que nous visitons. Alors messieurs, tous à vos ateliers pour nous faire déguster longtemps encore de la belle musique. Merci.